La scène à laquelle vous allez assister est choquante. Nous avons décidé de vous la montrer parce qu'elle illustre une réalité qui nous concerne tous, mais que nous refusons de regarder en face. Cette réalité, c'est la façon dont aujourd'hui en France, nos parents, nos grands-parents finissent leur jour. Tout commence par une scène banale. Cette aide-soignant est en train d'habiller une vieille dame. Elle a 98 ans. Elle est très diminuée. Elle a besoin d'aide pour se lever de son lit. Les serviettes et les draps, je peux mettre dans le même. Le jeune homme va quitter la pièce seulement quelques secondes, mais il oublie de relever la barrière de sécurité du lit. Non, 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 non. Merde, elle est tombée. La vieille dame est tombée la tête la 1re. Elle est de mourir. Vous avez un petit bobo à la tête. La blessure semble sérieuse. Il serait sans doute normal que l'on alerte un médecin. Oui, je veux pas vous parler. Non, mais je veux pas vous parler. Non, on va vous faire des trambres pour le repas. C'est l'heure du repas, la ma belle. Mais il n'y aura pas de médecin, juste un examen rapide. On va vous donner un peu de l'oliprane pour la tête. D'accord ? L'incident est déjà clos. Malgré ses plaintes, la vieille dame est emmenée vers le réfectoire. Cette scène n'est malheureusement pas anecdotique. Lors de notre enquête, nous avons assisté plusieurs fois à des choses tout aussi révoltantes. Car la vérité est bien là. La France, aujourd'hui, ne traite pas bien ses personnes âgées. Et beaucoup de nos anciens vivent dans des conditions scandaleuses. Qu'est-ce qui nous attend lorsque nous aurons 60, 70 ou 80 ans ? C'est quoi la vie lorsqu'on est âgé et que, par choix ou par nécessité, on s'est installé dans une maison de retraite ? Nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser la question. Car nous sommes un pays qui vieillit. En 20 ans, le nombre de personnes âgées a doublé en France. Alors, évidemment, on préférerait éviter le sujet. Mais un jour ou l'autre, que ce soit nos grands-parents, nos parents ou nous-mêmes, ça nous arrivera. Sur Internet, si on tape maison de retraite, on voit des choses plutôt rassurantes. Des personnes âgées en train de danser. D'autres qui déjeunent dans une grande salle à manger. Les résidents peuvent bénéficier d'un menu varié et équilibré. On nous promet des paradis pour seniors où nous pourrons vieillir en confiance et en sécurité. Les couleurs chaudres de notre intérieur sont synonymes de gaieté et de bonne humeur. Franchement, des maisons de retraite comme ça, ça fait envie, non ? L'ennui, c'est que ça, c'est ce que disent les publicités. La réalité est moins rose. J'arrive. La réalité, c'est que le système est à bout de souffle. Le confort le plus élémentaire des personnes âgées n'est pas toujours assuré. Vous écoutez ! Attention ! Vous écoutez, il ne t'en parle. Vous l'écoutes. Pourquoi ? Pourquoi ? Tiens, on va le faire. Tiens, on va le faire. Oh ! Il s'y a. Dis-donc, on va le faire. Et alors ? Vous êtes tout seul sur le tête ? Ça, c'est de spéculer. Le problème, c'est que 90% des maisons de retraite manquent de personnel. Un chiffre choc. Alors certains directeurs d'établissements osent briser le silence. On en arrive à accepter des situations, situations de négligence, de maltraitance, puisque ça existe aussi. Les moyens manquent, et ce sont les vieux qui trinquent. Nous l'avons constaté de nos propres yeux. Dans beaucoup de maisons de retraite, même dans celles qui semblent correctes, les personnes âgées ne sont pas traitées comme elles devraient l'être. Enquête sur le scandale des maisons de retraite. Le ciel bleu, la verdure et le chant des cigales. Nous sommes à Nîmes, dans le sud de la France. A première vue, un cadre idyllique pour une retraite paisible. Au bout d'une rue entourée d'arbres, ce bâtiment sur 4 étages, baigné de lumière. C'est une maison de retraite. Son nom ? Lumière épée. Quand nous arrivons, c'est le début de l'après-midi. Les habitants du lieu sont très occupés. La Seine-et-Marne. 39. Ici vivent 80 papys et mamies. Et a priori, tout est fait pour qu'ils se sentent bien. 35. Les repas sont réalisés sur place. Pas de cuisine industrielle. Les chambres sont cosies. On peut les aménager avec ses propres meubles pour se sentir chez soi. En apparence, une atmosphère sympathique et familiale. Quant au directeur, Claude... Bonjour. Il a toujours un mot sympathique pour ses pensionnaires. La caméra, ils nous filment, tous les deux. Et l'un des attraits de cet endroit, c'est son prix. 1900 euros par mois. Alors que la moyenne nationale est de 2200 euros. A ce prix-là, à première vue, on pourrait donc presque se croire dans un club de vacances. Mais lorsqu'on laisse traîner la caméra... Au détour d'un couloir... Les cris finissent par attirer une aide soignante. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est fragile et personne ne s'est occupé d'elle. C'est pour cela qu'elle craque. Je suis en colère. En colère, pourquoi ? Parce que l'heure privée, c'est l'heure de... Oui, mais il faut un premier et un dernier, madame Chauvet. Aujourd'hui, c'est vous qui avez perdu. Nous, on peut pas faire tout le monde en même temps. Un personnel débordé et des personnes âgées qui n'en peuvent plus. C'est pour montrer cette réalité que le directeur a voulu nous permettre de filmer. Et vous allez voir qu'ici, c'est pareil à tous les étages. Et parfois même, bien pire. Il est 7h30 du matin. C'est le calme avant la tempête. Adja a 32 ans. Elle est l'une des 6 aides-soignantes de la maison. Et pour elle, commence la course contre la montre. Bonjour, les filles. Bonjour. Ça va ? Ça va, Adja. Alors Zora au premier. Il y a Dilma qui est au 2. Et Yves est au 3. L'organisation est au millimètre. Dans les plannings, il n'y a pas de temps mort. Car elles n'ont que 3h pour réveiller, laver et habiller 80 pensionnaires. C'est la course, oui. Le matin, ça va vite, le matin. On voit pas le temps passer. Allez. Bon, c'est parti, là, maintenant. Je vais prendre le bip. Adja s'occupe du 4e étage. 1re étape, le réveil. Elle a 18 personnes à réveiller. Bonjour, mame s***. Oh, elle dort. Ça va ? Vous allez bien dormir ? En moyenne, ça lui laisse 2 minutes par personne et pas une seconde de plus. Pas le temps de s'attarder. Comment allez-vous, mame ? Elle répète les mêmes mots et les mêmes gestes de chambre en chambre. Et pas moyen de négocier. Avec cet emploi du temps au cordeau, la grasse matinée, c'est un vieux souvenir. Bonjour. Vous voulez faire un peu plus au lit ? Un peu plus au lit ? Oh, non, c'est pas ça, le contrat. On vous lève, hein, on a à dire. Évidemment, Adja préférerait prendre le temps. Mais elle ne peut pas, car déjà, il est 8 heures. Et voilà que derrière elle, les plateaux du petit-déjeuner débarquent dans les chambres. Et bonjour, madame s***. Bon petit-déjeuner. A tout à l'heure. Quelques minutes pour avaler un bol de chicorée et quelques tartines. Et la mécanique infernale est repartie. Je crois que là, je commence à me mettre un peu la pression. Car déjà, la nouvelle mission d'Adja et des aides-soignantes commence. La mission la plus sensible de la journée, la toilette. Allez, madame p***, je suis là. Là encore, le temps est compté. A 11h30, ce sera l'heure de descendre pour le repas de midi. Ça va ? J'ai pas trop duré ? Adja a donc 3 heures pour faire la toilette de 18 personnes. Le compte est vite fait, ça lui laisse 10 minutes par douche. Or, c'est totalement impossible. D'abord, parce qu'il n'y a pas de cabine de douche dans toutes les chambres. Alors, il faut se rendre jusqu'à la douche commune, au bout du couloir. C'est pas pratique pour eux, pour nous. Et en hiver, c'est pire encore, parce qu'il fait froid. Et puis bon, tout le monde nous voit en peignoir. Oh, enfin, c'est limite, quoi. Les cheveux ont besoin d'un bon shampoing. Oui. Voilà. Alors, madame petit, je vais enlever les chaussures d'abord. Doucher une personne âgée, forcément, c'est plus long. Quand Adja a terminé, 20 minutes se sont écoulées. Et il lui reste encore 17 personnes à doucher avant 11h30. Autant dire, c'est injouable. Alors, pour s'en sortir, elle n'a pas le choix. Regardez bien. Chaque matin, Adja décide qui aura le droit à une douche et qui devra attendre un autre jour. Tous les résidents ont droit à une douche par semaine. Enfin, entre guillemets, obligatoire. On doit essayer vraiment de faire. Seulement une douche par semaine, c'est moins qu'en prison. Et c'est comme ça dans près de 40% des maisons de retraite en France. Adja ne peut pas faire plus. De faire une douche tous les jours, non. On n'a pas le temps. On ne peut pas... Les moyens personnels nécessaires pour tous les résidents, il faudrait, dans l'idéal, 3 soignants. Par étage, pour faire une douche à tout le monde. Alors, chaque matin, 3 des 18 résidents dont on s'occupe Adja ont droit à une douche. Les 15 autres, eh bien, ils doivent attendre, parfois plusieurs jours. Mettez-vous à leur place, ils n'en sont pas ravis. Bon, on va aller faire la toilette ? Oui. Où est-ce qu'on la fait ? Au lavabo. Au lavabo. Vous auriez préféré une douche, madame ? Je sais que c'est qu'une seule fois. C'est pas assez ? C'est pas assez. À la maison, je faisais une seule chaque jour, quoi. On est parti. La dernière fois que cette dame a pris une douche, c'était il y a 5 jours. Faute de temps, ce matin encore, elle n'aura le droit qu'à une toilette express, avec le gant. Je vous lave derrière, madame. Je savonne, hein ? La toilette au gant, ça va plus vite. Mais Adja, on a tout de même 15 à faire et le temps tourne. Alors elle se concentre sur l'essentiel. Le visage, les aisselles, les pieds, les parties intimes. Et le week-end, elle doit aller encore plus vite, parce qu'il y a encore moins d'aide-soignants. Le week-end, quand on est seul à s'occuper de 20 résidents, c'est juste pas possible de faire tous les pieds. 20 pieds, non, c'est pas possible. Donc moi, je ne lave pas les pieds. Pour gagner du temps ? Oui, pour gagner du temps, parce que sinon, on ne finit pas. Les conséquences qu'il y a, c'est que quand on revient le lundi, on voit que les pieds n'ont pas été lavés le week-end. Donc voilà, c'est vraiment ça. On les retrouve dans des... Oui, ça sent mauvais. Tenez, je vous laisse essuyer. Hygiène insuffisante, inconfort, négligence, le manque de personnel aboutit à maltraiter les personnes âgées. Selon Adja, il faudrait 3 aides-soignantes sur l'étage, alors qu'elle est toute seule. Et cela aboutit parfois à des situations surréalistes, qui peuvent mettre en danger la santé même des pensionnaires. A partir de 11h30, Adja et ses collègues sont chargés d'aider les personnes les moins autonomes à prendre leur repas. Ah, ça y est, les bonnes choses sont là. Tenez, madame, tenez. Vous allez manger maintenant, hein ? Allez, monsieur, je vous pose votre plateau. Mais 4 aides-soignantes pour aider 15 personnes à manger, c'est loin d'être suffisant. Alors certaines tendent, comme elles peuvent, de nourrir 2 pensionnaires à la fois. Le tabouret, c'est pratique parce qu'on va d'une personne à une autre. Résultat, ce jour-là, Alain, par exemple, n'a mangé qu'un petit morceau de fromage et la moitié de son dessert. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Sur beaucoup de tables, les assiettes sont encore à moitié remplies. Attention, monsieur. Il faut terminer votre repas. Et des personnes âgées qui ne se nourrissent pas correctement au risque de soucis de santé, c'est très fréquent dans les maisons de retraite françaises. En 2005, le Conseil national de l'alimentation a publié un rapport alarmant. 30% des personnes âgées installées en maisons de retraite seraient en dénutrition, c'est-à-dire qu'elles sont insuffisamment nourries. Derrière tous les problèmes dont nous avons été témoins, de la toilette trop rapide au temps d'attente en passant par les repas expédiés, c'est toujours la même origine, le manque de personnel. Une situation qui n'a rien à voir avec la maison de retraite elle-même. En réalité, ça vient de beaucoup, beaucoup plus haut. En France, ce sont nos impôts qui payent le personnel soigné. Dans les maisons de retraite, l'Etat y consacre au total 14 milliards d'euros par an. Et c'est lui qui fixe le budget consacré au salaire dans les 7500 établissements du pays. La maison de retraite de Nîmes reçoit un budget qui lui permet de recruter 22 salariés chargés des soins des résidents. 22, pas un de plus. Et selon le directeur, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il nous manque deux personnels salariés, notamment pour couvrir les week-ends, pour accompagner les personnes âgées. Nous sommes coincés effectivement dans une impasse. Claude n'a aucune marge de manœuvre et il veut bien le reconnaître, ce sont les personnes âgées qui en souffrent. On en arrive à accepter des situations qui ne sont pas nous-mêmes. Situation de négligence, de maltraitance, puisque ça existe aussi. Le système vous force à être maltraitant ? Oui, ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est clair. Alors comme il manque de personnel, Claude se retrouve dans une situation impossible. Et pour faire tourner la maison de retraite, il fait des choses qu'en principe, il n'a pas le droit de faire. Prenez par exemple Alexia. A priori, c'est une salariée comme les autres. Elle a été engagée justement pour remplacer des titulaires en arrêt de travail. Je remplace les aides-soignantes, mais je n'ai pas le titre d'aide-soignante. Asseyez-vous, madame Rodier. Elle n'a pas le titre et pourtant sur sa blouse, il est bien écrit aide-soignante. Et comme nous l'avons observé ce jour-là, elle travaille au contact des personnes âgées. Sauf que lorsque nous l'avons interrogée, nous avons découvert un parcours un peu surprenant. J'ai fait un stage et puis de là, ils m'ont pris... Voilà, donc je suis assez contente. Ah, direct après un stage ? Vous avez fait un stage de combien de temps ? Deux semaines. Vous avez fait un stage de deux semaines ? Oui. Et de là, ils ont vu mes compétences. Ils ont vu que... Bon, et puis moi, je suis habituée. J'ai quand même quatre enfants, donc... Et puis voilà, j'ai ma grand-mère qui a travaillé aussi en EHPAD. Donc j'ai vu un peu comment qu'elle faisait. Alexia a seulement fait un stage. Elle n'a aucun diplôme. Elle n'a même pas le début d'une formation médicale. En principe, elle n'a pas le droit de travailler au contact des personnes âgées. Le risque, c'est que sans le vouloir, elles s'y prennent mal. C'est justement ce qui va se passer. Bonjour. Aujourd'hui, Alexia doit s'occuper d'Alain, le monsieur qui est paralysé. Là, c'est bon. Mais voilà, allez, vous allez retourner sur le dos. Maintenant, vous allez dans mes bras, attention. Alain est fragile, il doit être manipulé avec précaution. Alexia et sa collègue doivent l'emmener au réfectoire. Et ce n'est pas simple parce que, même sur son fauteuil roulant, il ne peut pas se maintenir droit tout seul. Pour qu'il ne bascule pas vers l'avant, elles improvisent un appui avec des oreillers. Et c'est à ce moment-là qu'Alexia et sa collègue commettent une erreur. Elles retirent l'accoudoir de sécurité qui était sous le bras d'Alain. Quelques minutes plus tard, quand elle arrive dans le réfectoire, Adja remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Coucou, regarde, monsieur. Voilà, mais ça choque personne, quoi. Oh là 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 là. Coucou. Alain est en train de s'effondrer dans son fauteuil. Il penche sur le côté, au risque de tomber. Voilà, là, comme ça, à l'intérieur, tu vois. Rien de bien grave, mais c'est un exemple de ce qui peut arriver en faisant travailler du personnel non diplômé comme Alexia. Le directeur assume son choix. C'est parce qu'il n'a pas de budget pour recruter et qu'il manque de bras qu'il embauche du personnel comme Alexia. Il les paye 20% moins cher que de vraies aides-soignantes. Et il en a embauché plusieurs. Sur les remplaçants aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 non qualifiés, 50%. Je préfère avoir quelqu'un d'incompétent, oui, mais qui assure une fonction plutôt que personne. Si j'ai personne, la maison ne tourne pas. Vous comprenez ? Mais c'est prendre un risque pour le résident, non ? Mais pour la maison, pas que pour le résident. Pour la maison. Pour le résident sur une situation de maltraitance que vous voulez, mais pour l'établissement aussi. C'est-à-dire qu'il faut que j'assume ce risque-là. Oui, on fait un métier dangereux. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Claude assume devant notre caméra. Mais à la suite de notre reportage, nous avons appris qu'il n'avait pas renouvelé le contrat d'Alexia. Il faut dire que le risque est important. Embaucher du personnel non qualifié en qualité d'aide-soignant, cela s'appelle un exercice illégal de la profession. Pour cela, Claude encourerait jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Cette maison de retraite a eu le courage de nous ouvrir ses portes en toute transparence pour nous montrer les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et pour dénoncer ce qu'ils estiment être un manque de moyens. Et puisque les moyens viennent de l'Etat, nous avons décidé d'aller frapper à sa porte. C'est dans cet immense bâtiment du 14e arrondissement de Paris que travaille une partie des 10 000 salariés du ministère de la Santé. Le responsable qui va répondre à nos questions s'appelle Jean-Philippe Vincant. Son nom ne vous dit sans doute rien. Pourtant, au moment de notre tournage, il est le numéro 3 du ministère de la Santé. Son titre officiel, c'est directeur général de la cohésion sociale. Il dirige entre autres le service des personnes âgées en France. Et il est responsable du fonctionnement des 7 500 maisons de retraite. Nous lui montrons des extraits de notre tournage à Nîmes, en particulier la séquence consacrée à la toilette. Rappelez-vous, dans cet établissement, les personnes âgées n'ont le droit qu'à une douche par semaine. Faute de personnel. De faire une douche tous les jours, non. On n'a pas le temps. Devant ces images, Jean-Philippe Vincant ne semble pas choqué. Il ne voit pas où est le problème. Il n'y a pas nécessairement besoin de faire passer, d'ailleurs toutes les personnes âgées ne le souhaitent pas, la personne dans la salle de bain pour lui donner une douche. Dans le cas de cette dame, et moi j'ai passé pas mal de temps dans la maison de retraite, donc j'ai discuté avec d'autres résidents, il y en a qui aimeraient une douche, qui estiment que ça fait partie de leur bien-être, ils en ont besoin. Je ne pense pas que ces problèmes viennent d'un manque global de financement public de cette structure. Si cet établissement était mieux organisé, il y aurait plus d'une douche par semaine pour les personnes qui le souhaitent. Ce serait donc un problème d'organisation, pas un problème de personnel. Monsieur Vincant va rester sur cette position concernant également le problème de dénutrition des personnes âgées. C'est encore une fois de la responsabilité et la mission de cet établissement, de son directeur, des équipes d'encadrement, que de s'assurer que pour les personnes les plus lourdement dépendantes, il y ait une personne effectivement, pour celui qui a besoin d'avoir un accompagnement pendant toute la durée du repas. Ça s'appelle de l'organisation. Soit, il n'y aurait donc aucun problème d'effectifs, simplement des professionnels qui ne sauraient pas s'organiser. Mais alors, lorsqu'on doit confier ses parents ou ses grands-parents à une maison de retraite, à qui se fier pour éviter ce dont nous avons été témoins animes ? Comment s'y prendre pour espérer bénéficier d'un accompagnement convenable ? Faut-il accepter de payer plus cher pour être sûr que papi et mamie soient bien traités ? Il existe en France des maisons de retraite privées dont les prix montent bien au-dessus de la moyenne. Certains établissements demandent jusqu'à 5 000 euros par mois. Nous avons voulu filmer dans ces résidences haut de gamme, mais aucune d'entre elles n'a accepté nos caméras. La seule façon d'entrer, c'est de ruser un peu. Alors une de nos journalistes va enfiler sa blouse. Pour intégrer les équipes d'une maison de retraite haut de gamme, j'ai envoyé mon CV à une dizaine d'établissements. Comme je n'ai aucune expérience dans le domaine, je demande à réaliser un stage d'observation en prenant le prétexte d'une réorientation professionnelle. Au bout de quelques jours, une maison appartenant à l'un des groupes leaders du marché accepte de m'accueillir pour 2 semaines. Je vous appelle pour vous prévenir qu'écoutez, c'est bon pour nous. On peut vous accueillir en stage pendant 2 semaines dans notre établissement. Ah, super. Merci à vous. A la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Dans cette résidence, le ticket avoisine les 3 000 euros, alors que la moyenne nationale, je vous le rappelle, est de 2 200 euros. Sur son site, l'établissement se présente sous un jour séduisant. Terrasse ombragée, espace vert, chambre adaptée, menu varié et équilibré, bien traitance et bonne humeur. Alors, nous avons voulu voir à quoi ça ressemble la bonne humeur à 3 000 euros par mois. Et nous n'allons pas être déçus. Nous sommes dans le sud de la France. Pour la 1re fois, je vais enfiler une blouse d'aide-soignante. Durant 15 jours, je vais vivre au coeur d'une maison de retraite qui ressemble à tout, sauf à une publicité. Bonjour. La nouvelle stagiaire aide-soignante. L'établissement accueille 75 résidents, quasiment autant que la maison de retraite de Nîmes. Pour mon 1er jour, je vais suivre Sandrine. Elle est aide-soignante ici depuis 3 ans. Bonjour, Adèle. Il est 8 heures du matin et je vais directement assister à la toilette des résidents. Ça commence très bien. Ici, toutes les chambres sont équipées d'une douche. Une vraie différence avec Nîmes. Du coup, comment ça se passe pour les douches ? Tous les jours, quasiment tout le monde. Après, on le voit en fonction de leur état, il y a ces deux jours où ils sont venus en quotidien, on ne peut pas, c'est pas important à une douche. D'accord. Mais attendez la suite car la douche sera le seul bon point. Sur presque tout le reste, je vais constater que le quotidien des personnes âgées, ici, malgré les tarifs, est parfois un vrai cauchemar. Ce qui va suivre va certainement choquer certains téléspectateurs. Je préfère vous prévenir, c'est un sujet un peu sensible. Comme vous le savez, les personnes âgées qui sont en maison de retraite ont souvent de petits pépins de santé. Et il y a un problème qui revient souvent, c'est celui de l'incontinence. Et oui, quand on a un certain âge, c'est quelque chose qui peut arriver. Pour éviter les problèmes, les personnes concernées portent des couches. Des couches faites exprès pour ce genre de soucis. C'est tout à fait banal en maison de retraite. Mais nous allons constater que cela aboutit parfois à de la maltraitance caractérisée. Du coup, les couches, c'est trois par jour à peu près. Oui, à peu près, je suis un peu belle depuis que je ne suis pas à la couche. Après, après, des résidents, ça dépend de combien il faut que je sois. Normalement donc, pour des questions d'hygiène, les couches doivent être changées trois fois par jour. Et c'est vrai que ça prend pas mal de temps, surtout avec des résidents très agités comme ce monsieur. Écoutez ! Attention ! Écoutez, ils ne nous parlent. On nous écoute. Pourquoi ? Pourquoi ? On l'enlève pour la tournette ? C'est la tournette. Et c'est là que je découvre une pratique bizarre. Cette aide-soignante ne met pas une couche au vieux monsieur. Elle est en train de lui en mettre deux. Tu lui en as mis deux, c'est ça ? Oui. Alors on n'a pas le droit de le faire. Je le fais. C'est ça, monsieur, qu'il faut que normalement changent d'entrepidier et tu vas avoir tout de ce que c'est pour le dire, le machin et tout ça. Tu aurais une lumière pour y regarder une protection. Dans les maisons de retraite, on appelle ça la pratique de la double couche. Sandrine perce la première couche puis superpose la seconde. Le but, c'est de doubler la capacité d'absorption pour en changer moins souvent et gagner du temps. Avec ce système, Sandrine n'a plus qu'à le changer une fois le matin et une fois le soir pendant une bonne partie de la journée, ce monsieur va devoir supporter des couches sales et cette pratique semble totalement habituelle ici. Dans la chambre d'à côté, deux autres aides-soignants procèdent de la même manière et pourtant, tout le monde sait que cette pratique est inconfortable pour les personnes âgées. Elle est même interdite par les autorités sanitaires. Et pourquoi c'est interdit de mettre de couche ? Parce qu'ils considèrent ça comme étant un maltrétant étant donné qu'ils partent du recul. Quand tu mets de couche, tu l'as pas quand tu vas dire que tu es sale. Maltraitance, c'est bien de ça dont il est question, de l'aveu même de cet aide-soignant. Avec ce système, les résidents passent une grande partie de la journée dans des protections sales. vous imaginez le confort. En fin d'après-midi, certains ne le supportent plus et crient bien fort leur ras-le-bol. Il est 17h. Ce monsieur n'aurait pas été changé depuis 9h ce matin. Mais l'aide-soignante n'est pas très compréhensive. Elle est autoritaire et ses gestes sont brusques. Elle lui enlève la 1re couche et ne prend pas la peine de le nettoyer. Ce monsieur devra attendre le lendemain pour être douché. Allez ! 1, 2... Allez ! Allez ! Des restrictions au niveau des couches ? Non, 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 c'est pour moi. Pour nous aussi, comme on a levé, c'est difficile à tout faire. Ouais. Le but de tout ça, c'est de gagner du temps. En fait, dans cette maison de retraite privée, il y a le même problème de sous-effectifs qu'Anime, même si on paye plus cher. Et en réalité, c'est logique, car c'est l'Etat qui paye le personnel soignant, que ce soit dans le public ou dans le privé. Mais alors, qu'est-ce qui empêche les établissements privés d'embaucher du personnel supplémentaire à leurs frais ? La réponse, c'est que rien ne les en empêche, mais qu'ils ne le font pas. Et c'est peut-être tout simplement pour une question de rentabilité. Ce qui est certain, c'est que dans la presse économique, on parle souvent des maisons de retraite du privé et du fait qu'elles rapportent beaucoup d'argent. On apprend que certains font fortune avec les vieux, qu'investir dans les maisons de retraite, c'est jouer la sécurité. On nous promet une rentabilité énorme avec des taux garantis de 4 à 5 %, c'est 6 fois mieux qu'un livret A. Au final, les vieux rapporteraient 2 fois plus que l'investissement locatif classique. Alors, l'argent de ces maisons de retraite sert-il surtout à rémunérer les actionnaires ? Nous avons essayé de contacter les responsables de la maison qui nous a embauchés, mais nous n'avons jamais eu de réponse. Ce qui est certain, c'est qu'à 3 000 euros par mois, le traitement réservé aux résidents ici est choquant et je vais voir que le système peut complètement déraper. Je participe maintenant au service du déjeuner. Tous les jours, le repas est servi à midi. Mais une demi-heure avant, les aides-soignantes doivent aller chercher les résidents dans leur chambre pour s'assurer que tout le monde se rend bien au réfectoire. Est-ce que je suis pas revenue madame ? OK. Je vous emmène vers l'ascenseur ? Oui, pour descendre. A midi pile, les plats sont servis aux pensionnaires. Mais alors que le déjeuner a commencé depuis 20 minutes, un de mes collègues m'interpelle. Il a oublié quelque chose. Tu m'as amené ? Je m'en suis. En fait, il a oublié un vieux monsieur dans sa chambre. Et il me demande de faire son travail à sa place alors que je suis une simple stagiaire. Mais rien ne va se passer comme prévu. Monsieur ? Attendez, attendez, attendez. C'est l'heure du déjeuner. Vous étiez endormi ? Oui ? Allez. Venez, accrochez-vous à moi, je vais vous aider. L'homme ne semble pas très alerte. Il n'arrive pas à se lever tout seul. Allez, on se relève. Un, deux, trois. Allez, levez-vous, monsieur. Je suis toute seule et je n'ai encore jamais manipulé une personne âgée. Allez. J'ai peur de faire des mauvais gestes. Je passe ma main derrière votre cou. Un, deux, trois. Allez, monsieur. Asseyez-vous. Une stagiaire ne devrait pas se retrouver dans cette situation. Bon, attendez. Bougez pas. Je commence à paniquer. J'ai peur de mal faire. Attendez. Ne bougez pas. Je décide d'appeler à l'aide. Au bout de quelques instants, un membre du personnel accourt. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez venir m'aider à lever, monsieur? Je n'arrive pas à le lever tout seul. Il est dans son lit. Je n'arrive pas à le lever. J'ai de la chance. Il s'agit du kinésithérapeute de la résidence. Il maîtrise parfaitement les gestes. Il commence par mettre le monsieur en travers du lit, puis le lève en le prenant par les épaules. Et voilà, on va manger. Vous avez faim? Eh bien, allez, on y va. Finalement, nous arriverons dans le réfectoire 40 minutes après le début du déjeuner. J'installe le monsieur devant son assiette froide. Allez, venez vous asseoir. Voilà. Bon appétit. Un peu plus loin, je retrouve mon collègue, celui qui avait oublié le monsieur. Il est installé tranquillement en train de manger. Un peu agacé par son comportement, je me permets de lui faire une remarque. Eh, du coup, toi, t'as mangé. Toi, t'as mangé. T'as mangé résidence. T'as mangé résidence, quoi? T'as mangé. T'as mangé. T'as mangé. T'as mangé. en travers de son lit. La barrière de sécurité n'a pas été enclenchée. Son pantalon est baissé. Elle est couverte d'excréments. Je vais te chercher des coups, des bras, tout. Depuis combien de temps est-elle abandonnée dans cette position ? Personne n'en sait rien. L'aide-soignant décide de l'emmener immédiatement sous la douche. Il doit vous doucher, vous êtes sali de partout. Quelques minutes plus tard, une fois lavée et rhabillée, il la réinstalle sur son lit. Et c'est là qu'il va multiplier les fautes. D'abord, il l'allonge au bord du lit. Ensuite, il oublie de relever la barrière de protection et quitte la pièce. Non, non, elle est tombée. La vieille dame est consciente, mais elle s'est ouverte la tête. L'aide-soignant appelle l'infirmière. L'infirmière arrive 4 minutes plus tard. Chez les personnes âgées, les chutes peuvent être graves. L'infirmière devrait sans doute réaliser un examen complet, mais ce ne sera pas le cas. Malgré les plaintes de la vieille dame, elle la réinstalle rapidement dans son fauteuil roulant. Allez, on va vous installer correctement. Je ne veux pas vous parler. Non, on va vous faire des seins pour le repas. C'est l'heure du repas, là, ma belle. Je ne veux pas vous parler. Non, on reste avec vous, on est là. L'infirmière nettoie la plaie et minimise la situation. La résidente n'aura que du doliprane pour calmer sa douleur. Et quelques instants plus tard, l'aide-soignant l'emmène déjeuner. Préoccupée tout de même par l'état de cette dame, je décide d'aller l'aider à manger. Je vais vous donner des couverts. Je vais rester avec vous si vous voulez. Visiblement, elle est encore choquée par sa chute. Elle se plaint de douleur. Mais jusqu'à la fin de mon stage, je ne verrai aucun médecin ausculter cette vieille dame. Hygiène insuffisante, maltraitance, négligence, c'est le résultat de cette enquête. Les maisons de retraite françaises offrent pour certaines une prise en charge bien insuffisante et parfois scandaleuse. Si l'Etat ne peut pas donner plus de moyens, plus d'argent, ne pourrait-il pas au moins effectuer des contrôles pour éviter les abus les plus graves ? Nous avons posé la question au responsable du ministère de la Santé de l'époque, Jean-Philippe Vincant. On ne peut pas mettre un contrôleur ou faire une inspection toute l'année dans tous les EHPAD de France. Le contrôle, c'est d'abord celui de la direction de l'établissement. C'est bien le directeur qui est en charge, la sécurité, la bientraitance, la qualité de la prise en charge. Pour jeter un peu la faute ? Je ne rejette pas du tout la faute. Je place la responsabilité de chacun en fonction effectivement de celle qui est fixée par la loi et par les textes. Et la responsabilité première de la bientraitance dans un établissement, c'est celle du directeur d'un établissement. Jean-Philippe Vincant met subitement fin à notre interview. Mais avant de nous quitter, il va finir par le reconnaître. L'Etat a fait le choix de ne pas dépenser plus pour les maisons de retraite. Après, sur les contrôles, vous imaginez qu'on va aller contrôler 10 000 maisons de retraite pour les gens ? Vous êtes prêt à payer des impôts pour ça ? Non, mais très franchement, c'est dans les choix publics. Est-ce que vous préférez qu'on mette 2 milliards d'euros de plus pour renforcer ces personnels ? Est-ce que vous préférez qu'on fasse un effort dans l'éducation nationale pour qu'il y ait plus de profs ? Est-ce que vous voulez un niveau d'impôt constant ? Mais l'action publique, c'est des choix en permanence ? Voilà, bon courage. Merci beaucoup. C'est donc clair. Les maisons de retraite ne sont pas une priorité. Et tant pis si les moyens manquent. C'est un choix sur lequel on peut s'interroger. Car nous sommes de plus en plus nombreux à être concernés. En 2060, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Un Français sur 3. Ça fait réfléchir, non ?